Stéphane Destoux, président des DOS Montréal. Le lancement, c'est le grand jour aujourd'hui avec le lancement de votre premier jeu, 2X Human Revolution. Comment on se sent aujourd'hui après près de 4 ans de production, le jour du lancement du premier jeu? On pourrait dire qu'on vient d'accoucher de 4 ruplets. C'était un gros accouchement, accomplissement, mission impossible, mission accomplie. On pourrait citer toutes ces choses-là. Je pense qu'on a pu atteindre nos objectifs qui étaient très élevés. Regardez les métacritiques. On a notre bulletin qui est de près de 90 %. C'est quand même un exploit. Je suis excessivement fier du studio. On n'a pas coupé les coins ronds. Un premier projet d'un studio pourrait se dire limitons les risques, limitons le budget, coupons les coins ronds. Nous, on a dit non. Notre pilier le plus important dans le studio, c'est la qualité. Square Unix nous encourage dans ce sens et ça a paru parce que ça a vraiment donné un résultat incroyable. Donc l'entreprise a pris la bonne décision en repoussant un petit peu le lancement qui était prévu plus tôt cette année? Donc ça a été une très grande décision commerciale parce que l'année fiscale se termine le 31 mars. Et on a dû sauter par-dessus cette clôture. Et c'est pas rien annoncer ça à des actionnaires. Mais au bout de la ligne, au bout du compte, ça a été la meilleure décision possible parce que notre jeu a été reçu d'une manière spectaculaire et on est content d'avoir pris cette décision-là. Et au niveau justement de la haute direction, il y a eu un changement de direction pendant la production du jeu. Donc Square Unix qui a acheté Eidos, est-ce que ça a eu un impact sur le développement du jeu? Pas réellement. Pas réellement. Sauf que peut-être le focus sur la qualité a été encore plus présent. Square Unix est réputé à travers le monde pour ses jeux de grande qualité et qui innove, qui donne une expérience spéciale à ses joueurs. Et 2X Human Revolution, c'est un jeu que les Japonais comprennent. C'est du RPG. C'est un jeu qui a de l'histoire. Les personnages ont une certaine profondeur. Et puis c'est une corde qui a touché les Japonais et ils ont su qu'est-ce qu'on voulait faire. Ils nous ont parfaitement compris dans notre mission et ils nous ont juste épaulé davantage. Donc s'il y a eu un changement, ça a été juste positif. Parlez-nous un petit peu maintenant de la machine derrière 2X Human Revolution. Les budgets, combien d'employés, est-ce qu'on peut nous donner quelques chiffres liés à cette production-là? Premièrement, les gens sous-estiment qu'est-ce que représente l'effort d'un AAA. Peu importe où est-ce que c'est, pas nécessairement Eidos Montréal. Ce sont des budgets assez significatifs. On a essayé déjà de faire des comparaisons avec le cinéma québécois, avec les budgets de cinéma québécois. Moi je peux dire que notre budget de 2X Human Revolution est plusieurs fois, sinon 4 à 5 fois plus élevé qu'un budget de cinéma au Québec. Ça emploie des gens d'une manière permanente. Il n'y a aucun contractuel sur notre projet. 97% du jeu a été fait à Montréal. C'est un travail d'équipe, une équipe de développement évidemment, mais il y a une équipe de R&D, une équipe d'assurance qualité, une équipe de marketing et toute l'équipe de support en arrière de IT, de TI, qui nous supporte. C'est réellement un travail d'équipe. Est-ce qu'on peut parler, peut-être que Eidos va prendre le virage du multijoueur, est-ce qu'il y a une expérience multijoueur qui s'en vient avec 2X? Est-ce qu'on peut prévoir déjà une expansion? Qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là? Ça c'est une excellente question parce que c'est sur les lèvres de tous les dirigeants. Parce que là, on est à l'aube de la nouvelle console de salon. On s'imagine que ça va arriver dans les prochaines années. Et là, tout jeu qui va sortir d'Eidos Montréal va devoir avoir une composante multijoueur. Malgré que nous fournissons déjà des jeux comme 2X Human Revolution fournit déjà 30 à 40 heures de jeux en single player. Donc ça, je pense que ça compense peut-être un jeu qui donne seulement 8 heures de single player, mais ils ont un petit volet multiplayer qui ne vaut pas vraiment le coup. Là, on est allé un peu contre-courant en ce sens-là. On a décidé de donner vraiment quasiment 2 jeux en 1 en durée de jeu pour que les gens puissent le rejouer et le rejouer. Parce que nous voulons qu'évidemment, nos joueurs conservent leurs disques d'Xbox et de PS3 parce que le marché gris nous fait mal. Le marché gris étant les ventes secondaires aux détaillants. Nous, on n'a aucun sou qui découle de ça. Donc nous, notre rôle, c'est que les gens gardent leurs disques après avoir joué notre jeu. Et je pense qu'on va réussir ça. Et c'est quoi l'importance du lancement d'un jeu comme 2X Human Revolution pour la pérennité du studio Eidos Montréal? Écoutez, c'est notre signature. C'est notre signature. C'est notre carte de visite. Ça fait quatre ans que je vends le studio avec ses bonnes intentions, ses promesses, ses projets. Mais je parlais, je vendais de l'air, si on pouvait dire. Là, les gens vont pouvoir porter un jugement personnel sur les produits concrets qu'on réalise. Et ce sera à eux à juger la qualité de notre produit. Donc c'est ultimement important. Merci beaucoup, M. Nastou. C'est un plaisir, Denis.